Les gars, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé d'un pullback qui était potentiellement sur le point de se produire au niveau des marchés des crypto-monnaies. Et juste après avoir publié cette vidéo, eh bien, on a effectivement subi un repli pour l'Ethereum, pour le Bitcoin bien sûr, pour Solana et en fait pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. C'est juste un retour en arrière absolu ici, un bain de sang. Donc on va parler de quel sera le prochain mouvement majeur sur les marchés des cryptos. Non seulement ça, il faut également que je vous montre ce qui va se passer dans les coulisses. Je vais vous montrer pourquoi on a subi ce pullback. Il faut que je vous dise quel sera probablement le prochain mouvement majeur en fonction de ce que les whales sont en train d'orchestrer réellement en ce moment même dans les coulisses des cryptos. Parce qu'elles essayent de mettre en place un énorme piège pour nous tous les gars. En ce moment, ils essayent de prendre votre argent. Alors si vous ne regardez pas cette vidéo du début jusqu'à la fin, ils pourraient réussir. Alors assurez-vous de le faire, on passera en revue tout ce que vous devez savoir. Bien sûr, une mise à jour sur les stratégies de trading, mise à jour sur les prochaines transactions qu'on va effectuer et bien plus encore. Donc vidéo très importante une fois encore aujourd'hui les gars. Alors on passe directement droit au but. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptomonnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes noué sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, le Bitcoin a donc connu un pullback. Et vous pouvez constater qu'on est bel et bien remonté jusqu'au 90 000 dollars. Nouveau all-time, impressionnant. En fait, on est venu le retoucher à plusieurs reprises et on voit actuellement une action latérale du côté du Bitcoin. On a eu une petite rechute ici. Pour le coup, on n'a pas eu de grosse chute, peut-être jusqu'au 80 000 dollars ou moins. Ceci vous montre donc que le marché est toujours extrêmement fort au niveau du Bitcoin. Vraiment extrêmement fort. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous savez que je vous disais qu'on était sur le point de subir un pullback et que la plupart des gens allaient se faire démolir. Malheureusement, les gars, c'est absolument ce qu'on vient de voir. Et c'est ce qu'on doit voir en fait. Ce que vous constatez actuellement, c'est que si vous prenez les liquidations qu'on a de ce côté, vous pouvez constater qu'au cours des 24 dernières heures, on a eu près de 850 millions de dollars qui se sont fait totalement démolir. Et la plupart d'ailleurs de ces actions proviennent bien sûr des positions longues. La plupart des cryptos sont basés sur les autres, ce qui signifie que la plupart des personnes se sont fait démolir sur les cryptos en dehors du top 50. C'est pour ça qu'on a vraiment un bain de sang actuellement. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de voir ceci ? Eh bien, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai parlé des taux de financement et du fait qu'on devait assister à une réinitialisation des taux de financement. Regardez ça, les gars. Juste laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemblait hier. Si vous prenez la vidéo d'hier, attendez, où est-ce qu'il est la section avec le taux de financement ? Je vous en ai parlé rapidement. Regardez ce qu'on a de ce côté lorsque je vous ai parlé des funding rates. Je vous ai dit, les gars, on doit voir un reset des taux de financement. Et lorsque vous verrez ceci, eh bien, on aura un pullback. Vous allez voir un repli pour éliminer l'effet de levier parce que juste trop de personnes utilisaient du levier. Et si les personnes étaient trop endettées, en quelque sorte, les gens prenaient trop de risques. Donc, ce risque doit être éliminé pour avoir une croissance saine. C'est aussi simple que ça. C'est juste la dure vérité. Les gens doivent se faire démolir pour que les marchés des cryptomonnaies puissent continuer à monter. Alors, si vous regardez le taux de financement hier, on avait 0,05 sur Binance. Bon, allez, on va dire 0,06. On avait 0,07 sur OKEX. 0,1 sur DYDX. Bybit 0,11. Oui, des taux de financement absolument insensés ici. Donc, voilà. Ils étaient élevés. Pas absolument dingue. Je retire ce que j'ai dit, en fait. Absolument dingue. C'est que lorsqu'ils atteignent 0,25, peut-être même 0,3 des fois, ça, ce sont des taux absolument dingues. Mais 0,06, c'est toujours élevé. C'est gérable, j'ai envie de vous dire. Mais on devait quand même voir un pullback. Maintenant, regardez un petit peu le taux de financement après ce pullback. Et ici, eh bien, vous pouvez constater que les taux de financement commencent à se normaliser une fois encore. Rappelez-vous sur Binance, attendez, c'était quoi hier ? On avait 0,06 sur OKEX, c'était 0,07. En fait, sur Bybit, c'était 0,11. Donc, ouais, on a eu une diminution, en fait, de x10 essentiellement dans les taux de financement sur Bybit, ce qui est, en quelque sorte, une bonne nouvelle. Les taux de financement se normalisent, ce qui nous donne plus de marge pour voir ensuite la prochaine étape à la hausse pour le Bitcoin. Ce qui vous donne, en quelque sorte, une idée de la direction qui, selon moi, sera celle du Bitcoin par la suite. Comme je vous le disais, pour les altcoins, là, ça a été absolument brutal. La plupart des altcoins sont extrêmement en chute. Mais laissez-moi juste vous rappeler que, d'après l'intervalle journalier pour le Bitcoin, ce pullback qu'on a eu, c'est juste, allez, 6%. Oui, voilà, on est à peu près à 6% du sommet. C'est rien du tout. J'aimerais vous montrer ce qu'on voit généralement au cours des normes de rallye à la hausse. Prenez ce rallye, par exemple, lorsqu'on est passé des 25 000 jusqu'aux 74 000 dollars. Eh bien, on a eu des pullbacks. Je veux dire, on a eu des pullbacks de 6, 7, 8, 9% des fois pour le Bitcoin, qui étaient absolument la norme dans cette période. On a eu ça de nombreux fois. Regardez ceci, juste cette tendance générale ici. Quand on remonte, on descend, on remonte, on descend. Chacun de ces pullbacks, eh bien, a connu une chute entre 7 et 10% de repli. Regardez ceci, une fois encore. Et là, c'était 10%. Regardez celui-ci. Et regardez ceci, une fois encore. Là, il s'agissait, en fait, de 20% de pullback. Et celui-ci, encore une fois, ça a fait du va-et-vient, mais environ 5% de repli au total. Donc, en réalité, ce qu'on voit actuellement, c'est même pas grave. Le Bitcoin résiste très, très bien par rapport à ce qu'on voit habituellement lors de périodes de crise comme ceci. Alors, si vous reprenez la montée en puissance de 2021, encore une fois, vidéo très importante ici, les gars. Il faut que je vous parle de la raison pour laquelle je pense qu'on va recommencer à monter bientôt, parce que les whales essayent de se jouer de voix actuellement. Mais voilà, laissez-moi juste mettre ça rapidement de côté. Je voulais vous mettre dans une certaine perspective. Je sais qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui rejoignent l'espace crypto actuellement. Donc, le rallye de 2021, lorsqu'on est monté de 3 000 dollars à 63 000 dollars, eh bien, les pullbacks, on a pu constater, encore une fois, chacun d'entre eux était largement supérieur à 6%. Ici, chacun d'entre eux, regardez, vous avez 17% par exemple ici. De ce côté, vous pouvez voir 10%. Donc, tous ces pullbacks étaient beaucoup plus importants que le repli que vous pouvez voir actuellement. Il n'y a aucune raison de paniquer. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je ne vous dis pas, oh, vous devriez vous attendre à plus de baisse, on va encore continuer à chuter. Pas nécessairement, parce que le Bitcoin est un actif beaucoup plus mature actuellement, mais aussi parce que les perspectives générales que j'ai pour le Bitcoin et pour le marché du Bitcoin sont beaucoup, beaucoup plus bullish qu'elles ne l'étaient auparavant. Maintenant, pour moi, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il y a encore beaucoup, eh bien, de peur. Il y a beaucoup de personnes assises sur leurs stablecoins, à attendre juste une baisse pour une opportunité. Puis aussi, vous avez des ETF du Bitcoin. Donc, je pense que tout pullback, en particulier pour le Bitcoin, va être racheté plus rapidement que tout ce que vous avez pu voir au cours des cycles de 2021 et même ceux avant. Regardez ça, par exemple. Ici, on a eu des creux de 10%. Celui-ci, ouais, là, c'était vraiment sévère. 31%. Encore une fois, sévère 27% de ce côté. On a eu un autre pullback de 20% juste ici. Donc, vraiment, ce n'est pas nécessairement... Encore une fois, c'est en quelque sorte ce à quoi vous devriez vous préparer, mais pas nécessairement à quoi vous attendre. Je ne dis pas nécessairement qu'on va récupérer des pullbacks aussi violents. Je vous dis juste que vous devez pouvoir les encaisser s'ils arrivent. Si vous êtes préparé, vous pourrez gagner beaucoup d'argent en profitant de ces opportunités, parce que je pense qu'on est toujours dans un bull market et qu'on va atteindre des prix beaucoup plus élevés pour le Bitcoin. Et donc, ceci m'amène aux deux prochains graphiques que j'aurais voulu vous montrer. Alors, tout d'abord, on a l'Ethereum de ce côté. Vous pouvez voir que l'Ethereum est tombé ici à partir de 3 263. Et on voit potentiellement un certain support qui est en train de se former de ce côté. Mais vraiment, le prochain niveau de support majeur, ce sera environ 3 000 dollars. Maintenant, pour Solana, ça a également reconnu un pullback assez conséquent. Ici, on a chuté de 10%. Mais vous pouvez voir que Solana a l'air de tenir le coup. J'ai ajouté d'ailleurs quelques niveaux de support supplémentaires de ce côté pour Solana. Et vous pouvez voir que ça tient assez bien le coup. Et soit dit en passant, les gars, une chose que j'aimerais mentionner ici du côté du Bitcoin, c'est que j'ai ajusté la ligne orange que j'avais de ce côté à 83 000 dollars. J'étais à quelques milliers de dollars pas corrects ici, mais c'est difficile. Rappelez-vous que ces niveaux de résistance, je les avais décrits avant que le Bitcoin les attrape. En fait, lorsque le Bitcoin était à 30 000, 50 000 dollars, j'avais déjà tracé ceci. Donc évidemment, c'est très difficile de savoir précisément où vont être les résistances qu'on n'a pas encore touchées. Mais voilà, j'étais à environ 1000 dollars au lieu de 83. C'était plutôt les 82 ici qui étaient à porto à noter. Donc je voulais juste souligner ceci. En général, je pense que c'est de toute façon définitivement une opportunité d'achat. Si quoi que ce soit, je ne fais qu'acheter davantage ici. Je ne vends certainement pas. Maintenant, quelque chose que j'aimerais vous montrer également, c'est du côté de la dominance du Bitcoin. Avant que je vous parle des stratégies de trading, je sais que beaucoup d'entre vous veulent une mise à jour sur tous ces éléments. Voilà, la dominance du Bitcoin sur l'intervalle journalier franchit également cette ligne orange que vous avez juste ici. Maintenant, si vous regardez l'intervalle hebdo, eh bien vous savez que je vous disais que je ne pensais pas qu'on allait clôturer au-dessus de ces niveaux sur la semaine. Mais on est au-dessus actuellement. On verra donc où cette semaine va se clôturer. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que même si le Bitcoin est en chute, le reste du marché des altcoins baisse énormément, beaucoup plus. Ce qui renforce donc la dominance du Bitcoin. Et si vous regardez simplement ceci avec une perspective au plus long terme, ça signifie simplement que lorsqu'on verra enfin une forte baisse de la dominance du Bitcoin, ce sera beaucoup, beaucoup plus glorieux pour les altcoins en termes de gains qu'ils vont pouvoir réaliser. Ça nous donne juste plus de marge. Enfin, j'aimerais vous parler des stratégies de trading. Les gars, je vous ai posté ceci hier sur Twitter. Je vous disais, danger, danger. Le Bitcoin est revenu au même prix auquel il était il y a 24 heures. Et c'est juste pour remettre les choses en perspective, pas vrai ? On a connu une énorme hausse. Bien entendu, il faudra voir des pullbacks. Et d'ailleurs, si vous souhaitez y arriver, si vous voulez gagner de l'argent qui changera votre vie au cours de ce cycle, il faut que vous acceptiez la douleur de voir votre wallet baisser de 30 à 40 % pendant ces pullbacks, parfois même en une nuit. Il faut que vous deveniez un vrai sadique. Vous devrez apprécier la douleur de toutes les chutes pour gagner à la fin. Et je pense que c'est vraiment la vérité, les gars. Vous allez devoir, surtout si vous utilisez ces stratégies de trading, vous allez devoir accepter la douleur parce que, aussi, vous savez quoi ? Ok, on va parler des stratégies de trading. Actuellement, les bénéfices du bot Solana sont de 3 800, 24 000 pour Ethereum et environ, et vous pouvez le voir juste ici, 17 000 dollars pour le Bitcoin. Bien entendu, avec ce pullback, les bénéfices sont en train de chuter également. Mais je tiens à souligner ici, une fois encore, comment fonctionnent ces stratégies de trading. Vous voulez voir des pullbacks, les gars. C'est tout l'intérêt d'utiliser les bots, sinon on ferait juste un long en x10. Lorsque vous voyez des replis, ça signifie que les stratégies de trading achètent à la baisse. Elles achètent au fur et à mesure qu'on rechute. Et puis, lorsque finalement on va remonter, eh bien, elles prendront leurs bénéfices. Ça, c'est tout l'intérêt d'utiliser ces stratégies de trading. Alors, si vous avez paniqué lorsque vous avez vu un pullback hier, eh bien, soit vous ne comprenez pas vraiment comment elles fonctionnent, soit vous n'êtes pas assez bullish. Vous pensez qu'on va redescendre à zéro, j'en sais rien. Ou alors, peut-être, trois, vous prenez trop de risques. Et dans ce cas, eh bien, j'ajouterais simplement, ici, vous pouvez cliquer sur réduire investissement. Juste ne tradez pas avec plus d'argent que vous ne pouvez perdre. Vous ne devez pas paniquer quand vous voyez ce genre de chute. Juste, ça va vous rendre trop anxieux. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Prenez la stratégie de trading Solana, par exemple. Rappelez-vous, lorsque vous entrez dans une stratégie de trading, eh bien, ça ouvre tout d'abord une position. Maintenant, cette position, eh bien, ça va être la crypto native. Donc, pour la stratégie Solana, ça va acheter du Solana, forcément. Maintenant, si le prix de Solana rechute, bien entendu, le bénéfice non réalisé va également rechuter. Mais si le Solana remonte, eh bien, vous verrez également le bénéfice non réalisé augmenter. C'est pourquoi la stratégie du Bitcoin est extrêmement rentable. Parce que, eh bien, on est rentré à un prix relativement bas, si vous vous souvenez, OK ? Donc, le bénéfice non réalisé est extrêmement élevé. Mais, rappelez-vous, l'essence même de ces stratégies de trading, c'est de les laisser faire leur magie au fil du temps. Et c'est ce que vous avez juste ici, à gauche, le profit de la grille. Ça, c'est l'algorithme qui fait son travail. Vous pouvez voir cette volatilité. Vous devez avoir cette volatilité. Et regardez, 11% du bénéfice total provient uniquement de l'algorithme. Et 46% du bénéfice non réalisé. Donc, même si on devait descendre au même prix auquel j'ai acheté cette position Bitcoin, donc, si on faisait plus ou moins zéro par rapport au moment où on avait acheté, eh bien, le bénéfice de la grille serait toujours le même. Il a toujours fait sa magie. Et c'est pourquoi le bot Solana est toujours en profit, même si la position qu'elle hold est, en fait, en perte actuellement. Parce qu'elle fait son travail. En fait, elle a fait son travail pendant 4 jours. Et le profit de la grille a été absolument fantastique. N'oubliez pas qu'on visait environ 0,5 à 1% par jour en termes de profit de grille. Et là, eh bien, les quelques derniers jours, on était au-dessus de ça. En plus de ça, on aura des bénéfices pour le moment où Solana atteindra son précédent all-time high et se rapprochera également de son sommet. Voilà. Ici, on obtient, en fait, des doubles bénéfices, ce qui est absolument énorme avec cette stratégie. Mais bien sûr, au cours des fluctuations au court terme, vous pourriez voir une perte non réalisée. Et si vous ne comprenez pas ceci, les gars, assurez-vous de vous rendre en description de mes vidéos. Vous avez tous les tutos ici. C'est extrêmement important de les regarder. Assurez-vous de les visionner. Mais jusqu'à présent, avec cette volatilité et la grille Ethereum, le profit est à 9500. Alors rappelez-vous, ici, c'est l'algorithme qui fait son travail. C'est l'algorithme de trading. En fait, il a déjà bloqué ce profit, tandis que l'onglet à droite dépend de la façon dont le prix va fluctuer. Mais encore une fois, plus le prix va fluctuer, plus l'algorithme va faire de bénéfices. Donc vous voulez voir ça. Tant que vous pensez qu'on va atteindre un prix plus élevé à un moment donné, par rapport à votre prix d'entrée, alors vous allez globalement faire un bénéfice. Et c'est tout ce qui compte. Et même actuellement, si vous n'avez pas encore commencé à utiliser d'ailleurs ces cryptos, enfin ces stratégies, je pense que ça pourrait être une bien meilleure entrée par rapport à il y a quelques jours, lorsque cela n'a été peut-être à 225. Et actuellement, simplement, il est beaucoup plus bas. Donc vous obtenez une remise. De même pour Ethereum, vous obtenez un discount si vous prenez position. Et même sur Bitcoin, vous obtenez une remise par rapport à son sommet historique, ce qui est absolument magnifique. Et rappelez-vous, tout est une question de long terme pour ces cryptos. Si vous ne supportez pas la volatilité, alors c'est que vous tradez avec trop d'argent. Juste tradez avec moins. Assurez-vous toujours d'ajouter suffisamment de marge pour ne pas risquer de vous faire liquider également. Si vous avez ces trois éléments, si vous pensez qu'on va monter plus haut, si vous avez suffisamment de marge pour ne pas vous faire liquider, et que vous ne paniquez pas avec ces fluctuations à la hausse et à la baisse, tout ira bien. Ces trois éléments, c'est le plus important, la conviction, et ensuite, on va gagner. Rappelez-vous, ce sont également les trois éléments importants qu'on a toujours rappelés tout au long de notre histoire ici. Et c'est pourquoi on a finalement pu atteindre 1 million de dollars avec les 4 000 dollars d'investissement de base que j'avais investi. Et d'ailleurs, si pour une raison quelconque, vous n'y croyez pas, parce que j'ai beaucoup de commentaires, ah ouais, non, aucun, impossible que tu aies atteint 1 million de dollars à partir de 4 000, montre le vrai historique des trades sur les plateformes. Eh bien, juste ce qui est beau dans le fait de documenter chaque étape ici, c'est que vous pouvez simplement vous rendre sur chacune de ces vidéos. En fait, vous avez l'onglet juste ici en bas, vous avez l'historique, et vous regardez toutes ces vidéos depuis le début, à partir de novembre 2022. Ce sont les principales vidéos que j'ai faites, toutes les grosses mises à jour. Et là, eh bien, dans chaque vidéo quotidienne, je vous montre les trades sur les plateformes. Voilà, je n'ai pas ajouté la troisième vidéo ici, je suis en train de mettre à jour ce document de toute façon. Voilà, ici, je n'ai pas ajouté certains de ces bots qui disent que c'est toujours actif. Voilà, je n'ai pas juste, je n'ai pas trop eu le temps de faire tout ceci, mais je vais tout ajouter, je vous le promets, je vais tout mettre à jour ici au plus vite. Je n'ai simplement pas eu le temps, mais voilà. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien revenir au Bitcoin. Maintenant qu'on a un pullback, peut-être que j'aurai absolument plus de temps pour gérer toutes ces choses. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer dans les stratégies de trading par vous-même, les gars, comme je vous disais, maintenant, ce n'est pas un super mauvais moment, vous obtenez une meilleure entrée. Bien entendu, si vous holdez déjà ces stratégies, eh bien, ne les clôturez pas, n'en ouvrez pas de nouvelles, c'est juste stupide, mais si vous n'avez pas encore commencé à l'utiliser, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour vous lancer. Alors, pour ce faire, vous vous rendez en description de cette vidéo, vous inscrivez tout d'abord sur Pionex en utilisant ce lien, ensuite, vous cliquez sur ce deuxième lien pour être éligible au bonus et après vous êtes inscrit, eh bien, vous pouvez le copier et en un seul clic, vous avez le bot Bitcoin, vous avez les stratégies Ethereum et la stratégie Solana juste ici. Alors, vous pouvez également accéder à ce document juste ici qui vous montre tout l'historique de trading. Vous avez également ce lien disponible en description. Ok, maintenant, continuons et parlons de la façon dont les whales sont en train de se jouer du marché et de la façon dont il s'agit simplement d'un énorme piège potentiellement pour tout le retail, les investisseurs particuliers. Donc, je vous parlais du taux de financement. On a un petit peu parlé de la façon dont ils allaient en fait émettre ou essayer d'orchestrer un pullback pour détruire autant de personnes que possible. Et beaucoup de personnes se sont également fait démolir ici. Donc, le prochain mouvement majeur qu'ils risquent de faire, c'est de le faire remonter. Si vous regardez la carte thermique des liquidations actuellement pour le Bitcoin, vous pouvez voir qu'au cours des... les dernières 24 ou 48 heures, il y a eu énormément de shorts qui ont été ajoutés ici dans la fourchette des 90 000 dollars. Donc, maintenant, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est qu'ils vont tenter de vous faire croire que c'est la fin du bullrun. Ils vont tenter de vous faire vendre au point le plus bas pour vous prendre vos Bitcoins. Ils vont essayer de vous faire vendre ici sur le bottom. Ils vont essayer de vous faire shorter peut-être le marché. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est simplement qu'ils vont faire remonter le prix du Bitcoin en un éclair et venir retoucher cette zone ici. Et là, tous les shorts qui ont été ajoutés aux alentours de ces niveaux vont se faire liquider également. Maintenant, ceci pourrait se produire sur une plus longue période. Ça pourrait se produire en 3 jours, 3 heures, j'en sais rien. Ça pourrait se produire grosso modo. En fait, ce qu'ils pourraient faire, c'est aussi quelque chose qu'ils font habituellement. C'est simplement refaire monter le prix peut-être comme ceci. Ensuite, ils vous font croire que la course du Bitcoin est terminée. Là, vous commencez à perdre espoir. Vous commencez peut-être à shorter. Donc, vous perdez espoir. Vous commencez à shorter. Et ensuite, vous rentrez dans la zone de liquidité comme je vous l'ai montré juste ici. Et là, vous vous faites démolir et vous perdez votre argent. Donc, ne tombez pas dans ce piège, les gars. Bien entendu, si vous pensez qu'on est dans un bear market actuellement et qu'on va chuter, alors bien entendu, vous devriez shorter le marché. Mais sachez simplement que c'est exactement ce qu'ils vont tenter de faire. Ils essaieront de vous faire croire que le bullrun est terminé. Ils essaieront de vous anéantir ici sur le chemin de la hausse lorsque le Bitcoin augmentera. Il ne faut pas vous laisser avoir. Comprenez simplement qu'ils vont tenter de se jouer de nous et il faut faire en fonction. Sinon, en termes de nos prochains trades, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Alors, déjà, on sait qu'il y a quelques jours, je me suis lancé dans une transaction individuelle ici. Attendez, il faut que je vous montre ces yeux. Mais bon, ce n'est pas magnifique, mais on est entré dans une transaction sur Tabbit. Je vous ai montré lorsque je suis entré. Donc oui, félicitations à tous ceux qui m'ont rejoint sur ce trade. Vous avez pu gagner jusqu'à 18 000 dollars de profit ici. Mais maintenant, il faut qu'on commence à construire une autre position. Alors, la position qu'on va commencer à construire, c'est que si jamais on revient à la baisse ici, potentiellement aux 85 000 dollars, eh bien, j'ajouterai un peu de Bitcoin. Et si jamais on redescend aux 82 000 dollars, je ne vous dis pas forcément que ça va arriver, c'est à ce moment-là que j'ajouterai une grosse position. On va utiliser Tabbit ici également. C'est disponible pour tous les utilisateurs britanniques et américains. Voilà, je voulais juste vous le faire savoir comme toujours les gars, je vous ferai savoir quelles transactions je compte entreprendre avant que ce soit le cas. Alors, si vous souhaitez me rejoindre d'ailleurs sur ce trade, eh bien, vous pouvez également utiliser Pionex. Si vous avez déjà un compte Pionex, accéder simplement aux futures, donc le trading à terme et vous pouvez ajouter comme je vous le disais, vous avez Tabbit qui est disponible pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Vous pouvez d'ailleurs obtenir un bonus gratuit de 150 dollars en utilisant ce lien ici. Ensuite, vous avez BitGate, vous avez Bybit, assurez-vous de choisir l'exchange que vous aimez ici parmi tous ceux qui sont répertoriés. Et à l'avenir, déjà aujourd'hui, vous avez le taux d'inflation qui va être annoncé. Donc, on risque de voir pas mal de volatilité aujourd'hui, ce qui va certainement influencer également le prix du Bitcoin. Donc, on s'attend actuellement à ce que l'inflation globale soit de 2,6% et que l'inflation sous-jacente soit de 3,3%. Alors, si jamais l'IPC de base atteint 3,4 ou plus, ça marquera la première augmentation de deux mois de l'inflation sous-jacente depuis septembre 2022. Et c'est également important parce que ce que la Fed a dit, c'est que si l'inflation continue de les surprendre à la hausse, eh bien, ça pourrait nous donner une pause avant décembre. Ils ne veulent peut-être plus baisser les taux d'intérêt pour le moment jusqu'à ce que les taux d'inflation soient maîtrisés. Alors, ça, le marché risque de ne pas trop aimer. Préparez-vous à ceci, les gars, juste, si l'inflation augmente, le marché va se dire « Ah, ok, on n'aura plus de baisse de taux », ce qui pourrait potentiellement entraîner un pull-back, eh bien, surtout des marchés traditionnels mais ensuite du Bitcoin. Alors, préparez-vous à ceci, les gars, c'est ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Je ne vous dis pas que ça va être le cas mais en ce qui me concerne, tout ce que je fais, c'est que je maintiens juste mes stratégies en l'état. N'oubliez pas que, de toute façon, la volatilité, c'est vraiment ça qu'on veut voir, c'est ce qui fait prospérer les bots, c'est ainsi qu'on réalise le plus de bénéfices et oui, bien entendu, si quoi que ce soit, eh bien, j'ajouterai davantage de positions sur la descente. Voilà, c'est juste important de prendre note parce que rien n'a changé, les gars. On constate toujours d'énormes entrées dans les ETF spot du Bitcoin, même les ETF Ethereum continuent de connaître des entrées importantes. Donc voilà, c'est juste super important de suivre tout ceci. Et aussi, si vous regardez les quantités de Tether qu'on peut avoir actuellement, alors au cours des sept derniers jours, vous pouvez constater que la quantité du SDT en circulation, donc le Tether, est passé de 125 milliards de dollars en approvisionnement jusqu'à 125. Donc en cinq jours, on a ajouté 5 milliards de dollars supplémentaires de stable coins sur les marchés. Alors, à quoi pensez-vous que ces stable coins vont servir ? Ils vont simplement être utilisés pour acheter du Bitcoin, ils vont être utilisés pour acheter des cryptos. Et vous voyez toujours de plus en plus d'argent qui entre dans l'espace crypto, ce qui est absolument fantastique. Et on est vraiment loin du sommet, les gars. En ce qui me concerne, ici d'ailleurs, sur le bottom, on a le nuple, ce qui signifie essentiellement combien de personnes sont en profit actuellement, quelle part de l'offre Bitcoin sur la chaîne est en profit actuellement. Et généralement, lorsque vous éteignez le sommet du cycle, c'est vraiment la phase de foire. Vous voyez énormément de wallets avoir un bénéfice net supérieur à 80%. On est largement loin de ceci actuellement, les gars. Là, on a un potentiel de hausse plus important en termes du nuple. Voilà. Les gars, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Je sais qu'on fait des vidéos énormes tous les jours. Mais voilà, je vous donne vraiment toutes les perspectives de ce qui pourrait se passer selon moi. Préparez-vous à la volatilité. Ils vont essayer de vous piéger. Ils essayent de vous faire vendre vos Bitcoins. Ils essayent de vous faire perdre de l'argent. Et ils essayent d'exploiter vraiment cette zone de liquidité ici en liquidant le plus de personnes possibles en cours de route. Le financement recommence à apparaître vraiment vraiment sain à nouveau pour les Bitcoins ainsi que les altcoins. Donc, je ne suis pas trop paqué pour l'avenir. Alors, si vous étiez haussier hier, si vous étiez haussier il y a trois jours, je ne vois aucune raison de devenir bearish actuellement. Ok, ceci étant dit, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.